bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager voilà un petit direct juste pour parler encore de la fonction publique pour dire combien de fois les gens souffrent dire combien de fois les guinéens souffrent aujourd'hui à cause du cnrd rien ne va absolument cette vidéo je crois que vous allez aimer nous allons écouter le monsieur après le général va commenter il s'est en train de faire de ses secrets regardez une des preuves que je détiens contre le ministre pour faux usage de faux il se permet de dire on est fort devant les médias qu'il est en train de faire l'assalissement du fichier à l'arrivée du ministre avec cette réforme de refondation on a cru en réalité que le ministre devait faire un bon travail afin de bien mener le processus de l'assainissement du fichier de l'administration mais regardez ces différents matricules tout ça là regardez dans le faux usage de faux regardez tout ça là ces matricules dans les différents départements ministériels sont avec les cadres vireux de la fonction publique qui touche ses salaires écouter un tout ça là donc nous on a cru qu'à son arrivée c'était vraiment une vraie refondation mais ça a été le contraire je m'inscris en fond de tout ce que le ministre est en train de faire il n'est pas là dans le bon sens maximum de partage dans cet esprit de refondation je m'inscris en faux regardez pour ne pas être trop long dans mes propos regardez une des preuves que je détiens contre le ministre pour faux usage de faux il se permet de dire haut et fort devant les médias qu'il est en train de faire l'assainissement du fichier quel assainissement monsieur le ministre mon oeil c'est vraiment mon oeil regardez combien de personnes voici sa signature si c'est faux si ces dossiers là ces matricules là ne sont pas encore budgétisés il n'a qu'à les porter plainte contre moi pour diffamation mais moi je sais bel et bien que monsieur julien yombuno n'a pas ce courage parce qu'il a fait du faux usage de faux la preuve est là un engagement de 25 personnes avec des séries 31 31 la preuve est là voici sa signature la preuve est là sa signature est là et grâce à la justice parce que moi je ne fais rien sans la justice monsieur le juge qui est au tribunal de premier instance de calome monsieur le juge d'instruction du premier cabinet d'instruction à l'occurrence monsieur abdoulaye souma qui n'a ménagé aucun effort pour aller lui aussi vérifier la véracité de l'existence de ces matricules fouduleusement fait par le ministre de la fonction publique et dans cette date le ministre a fait la signature à cette date le 23 juin 2021 et regardez ici le premier nom ici touré ibrahima matricule 319 909 s hiérarchie a1 d'après nos investigations grâce à monsieur le juge d'instruction on a retrouvé que ce matricule est bel et bien payé et viré à la bise gui voici la preuve monsieur le ministre de la fonction publique si ce que je dis ça n'a pas été fait porter plainte contre moi pour diffamation mais monsieur le ministre je sais que vous n'avez pas ce courage je sais bien que vous êtes là pour remplir vos poches vous n'êtes pas là pour la population vous n'êtes pas là pour l'émancipation de la jeunesse guinéenne vous n'êtes pas là pour que les jeunesses aillent de l'avant vous êtes là pour que votre poche soit remplie vous avez fait du faux usage du faux en faisant des engagements frauduleux il ya des diplômés sans emploi qui ne sont même pas encore employés il ya des jeunes policiers qui ont fait 10 ans de stage dans les différentes cms qui ne sont pas pris en charge il ya des gardes pénitentiaires qui ont déjà effectué leur formation ils sont de retour il ya de cela plus de cinq mois ils n'ont pas de matricule mais monsieur le ministre je vais vous poser une question à ce que vous avez pu avoir le courage de dire à monsieur le président de la transition le colonel mamadi d'oubouya que vous avez effectué des engagements frauduleux dites-le avouez-le en conseil de ministre si vous savez en réalité que vous n'avez rien fait porter plainte mais monsieur le ministre julien yumbuno bon vous avez écouté chaque fois on vous parle je vous dis julien yumbuno c'est quelqu'un qui a été viré de la fonction publique si ce n'est pas le gouvernement de mamadi d'oubouya qui peut prendre quelqu'un comme julien yumbuno il a été viré pour abandonner poste c'est ce même julien yumbuno qui est le ministre de la fonction publique 14 mille personnes je dis bien 14 mille personnes retraitées et tu vois des jeunes tout simplement parce que il on les donne un 500 mille un million qui se disent communiquant beaucoup de jeunes aujourd'hui sortant d'université ils sont assis attendent un emploi mais vous vous mettez 14 mille personnes on dit oui d'accord c'est des vieux ils ont été l'âge de la retraite mais le vide qui est là c'est pourquoi le vide qui est là vous avez vu le monsieur lui on le connaît depuis le temps d'alpha condé il ne recule devant rien tu ne peux pas l'attraper parce qu'il fait ses enquêtes depuis le temps d'alpha condé mais vous avez vu le bar café les girassies là aujourd'hui on les donne pas la parole mais à l'époque c'était ces mêmes radios là les journalistes là ces faux journalistes du bar café on lui donnait la parole au temps d'alpha condé c'est incroyable vous voyez combien de fois ces médias là même sont complices c'est à dire du dérive du pouvoir on met des pères de famille on fait souffrir des familles parce que quand le père perd son emploi c'est toute la famille qui souffre parce que le matin le père doit payer il doit donner la dépense et ben s'il n'est plus à mesure de donner c'est pas toute la famille l'enfant la fille c'est la débauche qui 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 commence dans la fin est dans la famille l'enfant sort quand il veut la fille sort quand elle veut mais regardez si vous n'êtes pas à mesure de recruter c'est pas mieux de laisser ses pères de famille continuer à prendre des salaires pour le bien des guinéens mais non c'est la refondation on veut assainir le fichier vous n'allez jamais entendre de telles bêtises nulle part dans le monde on peut recruter assainir le fichier sans faire souffrir la population mais de telles bêtises parce que c'est des gens ils n'ont aucune notion de la république ces gens là moi c'est pourquoi je n'ai pas de respect pour ces voilà je les prends pour des vagabonds je considère m'a dit du mou ya un vagabond et amara un vagabond donc il ya un vagabond bala samoura vagabond donc ces quatre là je ne les considère même pas comme des responsables ils n'ont aucune notion de la république ils ont fait le coup d'état pour leur intérêt ils ne l'ont pas fait pour l'intérêt du peuple sans quoi il n'allait pas faire souffrir les guiné aujourd'hui donc vous même vous voyez quand il s'agit de sa statue je ne sais pas bidon à cancan vous avez vu la dernière fois les jeunes sont sortis ils ont brûlé ils ont brûlé maintenant aujourd'hui ils ont tout fait le gouverneur le gouverneur quelques gens quelques responsables de la mairie et après ils viennent dire que non la jeunesse de kanka a compris la jeunesse quelle jeunesse quelle jeunesse quand kaka le coco djamaï toh kolaï ma dié djamaï toh lé a tesebi a tesecini quand quand les jeunes disent que moma di katoleko djamaï si c'est ça là là vous savez le faire on dirait qu'il est élu par quelqu'un il est élu par qui moma di nensem moma di n'est qu'un simple bandit c'est tout voilà nali ame nali ame nali ame nani ame feneke c'est comme ça un présent vient au pouvoir c'était pas le jour du coup d'état c'est comme ça un présent vient donc c'est un peu cela et voici le bateau c'est à dire quand tu as de bonnes relations le présent facondé grâce au présent facondé grâce au présent facondé le bateau ibrahim b doit partir donc aujourd'hui ils ne font que engager leurs parents yombou no on ne veut pas te traiter de d'être nous ou quoi mais franchement aujourd'hui on restera tellement de messages allez-y dans les ministères aujourd'hui les gens ne font que nommer leurs parents c'est à dire l'administration guinéenne aujourd'hui c'est de n'importe quoi vous avez entendu le ministère de la le ministère je crois du pêche hein voilà ministère du pêche vous avez écouté la dame qui dit que elle a 300 personnes non qualifiées que elle n'a pas besoin de ces 300 personnes là que ceux ci n'ont pas d'expérience je vous dis c'est de n'importe quoi la guiné aujourd'hui l'administration demandez vos amis ils vont juste pour se regarder il n'y a pas d'activité rien du tout le port de conakry un opérateur économique qui pouvait faire venir trois quatre conteneurs aujourd'hui même un conteneur c'est tout un problème tous les secteurs rien ne va je vous dis rien ne va la guiné il n'y a plus de réserve autant du président facondé on avait des réserves jusqu'à huit huit mois mais aujourd'hui ces gens là n'ont même pas de réserve trésor public façon l'argent rentre aujourd'hui c'est comme ça on dépense vous avez vu les gros billets dix mille que le président facondé avait fait disparaître dans la circulation aujourd'hui les bandits sont obligés parce que ça cause des faux billets il aura encore assez de faux billets par la faute de ces gens là quand on vous dit que c'est des tonneaux vides c'est des incapables et monoma qu'est-ce que amara peut apporter qu'est-ce que amara peut apporter à la guinée des tonneaux vides pareil qu'est-ce que idiamine peut apporter qu'est-ce que là il m'a dit et ses amis les amèdes durak c'est une insulte pour notre république mais les gens sont assis en train de soutenir ces faux types 14 mille personnes incroyable moi je pensais que à l'heure actuelle le cnrd allait moi moi fermer ma bouche pour dire que non ils ont recruté 20 mille personnes voilà je me disais que non après une année demie c'est plus de 20 mille personnes que non le cnrd allait recruter mais incroyable simandou 11 700 à terre fonction publique 14 mille ça fait combien plus de 25 mille 25 mille vous pensez que dans ce pays là l'économie va se porter bien vous pensez que les commerçants ça va aller chez eux dans le quartier si vous aviez dans le quartier vous avez 50 30 5 50 fonctionnaires il ya il ya 10 ou 15 qui doit passer à la boutique ou donner le prix du pain à sa leur famille ceux ci ne travaillent pas vous pensez que l'économie ça va aller dans ce pays où on a besoin d'être un grand savant pour pour expliquer ça ou bien pour comprendre cela c'est à dire quand je vous dis on a affaire à des tonneaux vides ils n'ont aucune notion de la république des cambrières bas des faux types ils sont flancés là bas ils sont assis là bas ils sont en train d'appeler encore les grands c'est d'appeler des gens à grands on n'a pas compris ici c'est comme les mêmes personnes les mêmes amara des tonneaux vides à nos grands à on a un problème ici là voilà nous sommes un peu en difficulté toi même tu sais que tu ne peux pas pourquoi tu ne fous pas le camp parce que tu ne peux pas parce que tu ne mérite pas les gens que vous êtes en train d'humilier aujourd'hui ce sont eux qui peuvent vous les bandits vous êtes en train de voler aujourd'hui en train de vous enrichir on vous dit de dégager organiser des élections et foutre le camp c'est de ça qu'il s'agit vous êtes en train de nous fatiguer 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 vous nous fatiguer dégager personne ne veut vous avez vu quand ça c'était un avertissement non même ce drame tu sais les gens n'ont pas compris les gens pensent que c'est de la démagogie c'est pourquoi je vous ai dit quand tu es fort les gens ils vont toujours regarder aujourd'hui il n'y a pas de programme même les communicants de la dci il n'y a même pas d'argent vous voyez même les petits blogueurs de du cnrd qu'est ce qu'ils vont défendre il n'y a pas de projet à défendre rien il n'y a pas d'emploi rien il y a la misère la pauvreté vous voyez combien de fois nous nous sommes forts ils vont tous se braquer ce qui le général mais nous on n'a pas le temps pour des blabla nous nous sommes là pour l'éveil des consciences pour réveiller les guinéens pour leur dire que le pays est en otage le pays est pris en otage par des narcos par des bandits par des tonneaux vides par des vauriers par des traites donc nous devons tout faire pour chasser ces bandits du pouvoir donc c'est ce que j'avais à dire merci à tout le monde le combat le combat continue voilà inchallah on se reprend encore demain